Edouard est le nouveau maître de midi dans le jeu de Jean-Luc Reichman, depuis le jeudi 9 février. Il a révélé à l'animateur pour quelles raisons bien particulières son fils l'avait poussé à participer à l'émission. Depuis la défaite de Stéphane, si est-il avalse des maîtres de midi dans le jeu de Jean-Luc Reichman. Nicolas tenait la corde depuis quelques semaines, mais il a été éliminé ce mardi 7 février. Durant son parcours, il a créé la surprise en décrochant la super-étoile mystérieuse sur un énorme coup de chance. En plus de ses cadeaux, le candidat est reparti avec 40 900 euros de gains. Si estime à non, 18 ans seulement, qui lui a succédé et a même réussi un coup de maître, dès son premier essai. Elle a été éliminée, le lendemain, par Antoine, qui a fondu en larmes après avoir gagné, à son tour, les 10 000 euros. En fait ce qui est dingue, vous n'allez peut-être pas me croire, mais ça fait 11 ans aujourd'hui que j'avais fait la sélection et là 11 ans après je suis candidat et je deviens maître de midi, a-t-il expliqué à l'animateur pour justifier son immense émotion. Gaspard attend que son papa lui ramène la console à la maison mais ce jeudi 9 février, Edouard a pris la place de ce dernier. Il totalise à ce jour 550 euros de gains. Le nouveau maître de midi est le fier papa de trois garçons, dont il a donné quelques nouvelles dans l'émission, ce samedi 11 février. Le problème si est-il que Gaspard et Lucien sont malades aujourd'hui, donc ils sont un peu comateux. Donc je n'ai pas eu trop de nouvelles d'eux, mais Arthur est très content, c'est-il réjoui. Le candidat a ensuite expliqué ce qui lui avait donné le déclic pour participer aux 12 coups de midi, et ses fils n'y sont pas étrangers. Si est-il particulier ? On a un petit rituel à la maison. Le samedi midi, on vous regarde avec les enfants. Pour une étoile, un jour, il y avait une console à gagner. Et quand Gaspard a vu ça, il m'a dit, tu y vas et tu vas me la ramener, a confié Edouard. Pour le moment, comme le candidat n'a pas encore réussi de coup de maître, il n'a pas pu proposer de nom pour l'étoile mystérieuse. Ces fils devront donc attendre encore un peu pour obtenir leur console de jeu dernier cri. Une nouvelle règle pour l'étoile mystérieuse depuis la fin du mois de janvier, l'émission a en effet modifié les règles de l'étoile mystérieuse. Il faut désormais que le maître de midi face un coup de maître, si est-il à dire qu'il totalise 5 bonnes réponses sur 5 lors de la dernière manche, pour proposer un nom pour tenter de découvrir la célébrité cachée derrière la grille. Même s'il est sûr de lui et que les cases sont toutes dévoilées, il lui faudra donc attendre d'avoir fait un carton plein pour avoir la chance d'emporter la vitrine de cadeaux. Quitte à risquer une élimination et à repartir bredouille. A lire aussi les 12 coups de midi, Nicolas révèle ce qu'il compte faire des gains remportés dans l'émission. Sous-titrage FR